Mon nom c'est Richard, je travaille à l'équipe de Noël depuis 1994. Moi j'ai été dans la rue un moment donné pendant deux ou trois mois. Un moment donné je me trouvais dans un petit appartement et une chambre. Je n'arrivais pas bien parce que je me jouais et aujourd'hui je ne me jouais plus. Trois mois après j'ai décidé de lâcher la graille et la boisson. Et là ma vie a changé complètement. J'ai juste pour faire 12 ans que je ne consomme plus de draps et de boissons. Je suis un gars qui est quand même assez sociable. Je suis venu parler avec le monde. Le monde me parle, me demande des questions et je réponds. Avant oui, avant moi je disais va travailler, si tu arrêtes de voir ça, va donc travailler. Sors de moi, ils sont moins épis. C'est pas le temps que j'étais arrivé à Père-le-Lars en train de mêler parce que c'est le monde qui ramène de hausse société. Si c'est le monde qui travaille avec le gouvernement, tu vas voir tout le monde. Et que le monde sont là pour porter le jugement. Mais à part de m'avoir connu, de m'avoir vu à tous les jours et que je voyais que je suis parti sévéré et que j'étais comme au dos, ils ont décidé d'être plus sociable avec moi. J'ai écrit un texte sur le dessin d'un de mes chums qui travaillait à PIV. J'ai rendu hommage à lui parce qu'il y a personne qui lui a rendu hommage. J'ai hommage à un ami. Normand Duquette était mon ami. Il était comme l'eau au métro PIV. Malheureusement, Normand est décédé le 30 avril 2006 à l'âge de 39 ans. J'apprécie beaucoup Normand car il était toujours prêt à rendre service. Il avait un grand corps. La nouvelle de son décès a été catastrophe pour moi. J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer les membres de sa famille proche. Son père Roméo Duquette, sa mère du Sud, ses soeurs Colette, Nathalie, Sonia et père Patrick et Martin. Je suis comme une famille cette réalité parce qu'on est trop en train de s'entraîner, de se réconforter. Pour moi, c'est gros l'étiner. Ça m'a porté bien gros.